Bonjour, bienvenue dans un nouveau blog. Vous le savez, le Dr. Wu fête ses 50 ans. 50 ans de la plus longue série de science-fiction au monde. France 4 vient de diffuser l'épisode spécial 50e anniversaire en synchronisation, en live, carrément, avec la Grande-Bretagne et va continuer de diffuser encore des épisodes de Dr. Wu en attendant l'épisode spécial de Noël, la prochaine session, mais ça c'est pour plus tard. Pour célébrer cet événement, nous nous sommes rendus à Londres. Alors, carrément, c'est un blog spécial qu'on vous propose. On est en plein cœur de la grande convention organisée par la BBC pour justement fêter dignement les 50 ans de Dr. Wu, là où ils ont rassemblé des props, des costumes, les spécialistes des effets spéciaux, de la musique, des sons, mais aussi acteurs, actrices et producteurs de la série. What is it for you to be in a convention like that? You have been in many conventions, Comic Con, things like that, but this is totally devoted to Dr. Wu. Basically, it's devoted to you. Well, not to me. I mean, yeah, it's, you know, I've said it before, you know, the show is the star and I'm sort of fortunate enough to be the man that gets to travel with it at the moment, but it's sort of overwhelming, really, when you come to these things because the level of support and the enthusiasm is, you know, it's quite humbling, but it's exciting. It's an exciting moment for the show. Alors, c'est un blog garanti sans spoiler. Même si vous n'avez pas vu l'épisode spécial du 50e anniversaire de Dr. Wu, vous pouvez continuer de regarder. Parce que nous avons rencontré Gina-Louise Coleman, qui tient actuellement le rôle de la compagne du docteur, à savoir Clara. Je lui ai posé la question de savoir à quoi pourrait-on s'attendre maintenant? Parce que le prochain docteur sera Peter Capaldi. Elle a la chance maintenant de jouer avec deux acteurs qui ont interprété le rôle. Et évidemment, il y avait aussi Stephen Moffat, le co-créateur de Sherlock et l'actuel showrunner de Dr. Wu, notre grand compagne Stephen Moffat. On l'avait invité au Comic-Con il y a à peu près trois ans. On continue de se voir. Et là, parce qu'on se connaît bien, je l'ai un peu titillé. Je lui ai dit bon, alors après avoir fait l'épisode du 50e anniversaire, ça doit être difficile en tant que scénariste de revenir vers des épisodes plus normaux. Là, évidemment, voilà sa réponse. Ah, vous êtes là? Non, je sais, je ne suis pas un bon acteur. Matt Smith, lui, par contre, c'est plutôt un bon acteur, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, je lui ai demandé ce que ça fait maintenant, parce qu'il a tout tourné de Dr. Wu, c'est fini. Le spécial Noël qu'on verra dans quelques mois, pour lui, ça y est, c'est en boîte. Ça lui fait quoi? Quel souvenir va-t-il avoir encore de son expérience dans Dr. Wu? Peut-être que les amis que j'ai fait, Jenna, Stephen, Karen, Arthur, et tout le groupe, je vais vraiment prendre ces gens avec moi. Mais c'est juste une belle aventure pour moi, et c'est quelque chose que je ne l'ai jamais oublié. Peter Davidson était là aussi pour cette célébration. Il a interprété le rôle du docteur il y a plus de 30 ans, c'était le cinquième. Les gens qui sont en train de l'arrivée, depuis qu'elle est arrivée, Russell T. Davidson et Stephen Moffat, sont des fans de la série classique. Je veux dire, la façon dont on fait la télévision s'est passé, je ne sais pas si je suis un fan de cette obsession avec la pace que tout le monde a dans, pas seulement de Dr. Wu. C'est un peu comme, les gens pensent que les gens s'éloignent si quelque chose se passe à chaque seconde de chaque moment de l'épisode. Parmi les anciens docteurs, il y en a un qui est un peu moins connu en Angleterre, évidemment pas du tout en France. Moi je le connais bien parce que j'étais présent sur le tournage, c'était Colin Baker, il a interprété le rôle du docteur, c'était le sixième docteur, c'était une période un peu trouble pour la série, mais par contre, il se souvient bien de son rôle. C'était un peu plus différent de son pre-decessor. Donc il a été établié que la persona du docteur allait changer dramatically chaque fois. Donc après Tom, qui était grand et exuberant, along s'est passé Peter, qui était gentil et compétent, et un docteur gentil. Et puis après le docteur gentil, il s'est passé le docteur manique six. En Grande-Bretagne, Doctor Who c'est transgénérationnel, en France, gloire soit rendu à France 4, parce que sans eux, sans la diffusion depuis 2005, on serait complètement passé à côté de ce phénomène. Dans un autre blog, on vous montre plein d'images de cette célébration, de cette convention qui a lieu ici en ce moment même pour nous. Et moi, je vous donne rendez-vous au prochain blog.